Bonjour tout le monde, c'est Dédé, bienvenue dans la suite du Let's Play de Jurassic Park Evolution. C'est parti, on va tout de suite voir ce qu'on va faire aujourd'hui. La dernière fois, on s'était quitté sur cette île, je l'ai terminé en 5 étoiles, j'ai tout fait, il y a juste la recherche qui a été plombée, mais sinon tout est bon. On va commencer une nouvelle île du coup. Nous, on va aller à Isla Takanyo, qui est notre prochaine destination du coup. Wouah ! Où un parc d'attractions a été bâti sur les ruines d'un autre complexe. Là, on a un déficit clairement de moins 962 000, où on va déjà tout refaire en fait, carrément tout refaire, puisque on a des coûts qui sont dégueulasses là, clairement. On va déjà supprimer le transport, puisque ce n'est pas utile au tout début du jeu du moins. Attends, les chemins me coûtent de l'argent ou pas ? Ouais, ça me coûte un petit peu d'argent. Bon, ça va, on remonte à 1,5 million, ce qui n'est pas négligeable, c'est plutôt pas mal. Oui, je sais qu'il n'y a pas d'électricité Jean-Claude. J'espère qu'il n'y a pas de tempête ici. On va construire le laboratoire Hammond. Dans le laboratoire, on va mettre un centre panoramique d'observation. Ça pourrait être vachement cool pour observer les animaux. Et on va créer un enclos, du coup. Alors ici, étant donné que je vais mettre un autre chemin qui va par là, on va faire un truc bien droit, bien cubique. Le but est juste de gagner de la moule dans ce parc, apparemment. Donc à mon avis, je suis quand même obligé de supprimer ce truc-là. Bon, bah on va le supprimer, c'est pas grave. J'ai remarqué que les animaux, enfin les dinosaures, que je modifie le génome, la viabilité est très très basse. Et en général, ça échoue. Donc on va éviter que cette fois, ça échoue. Voilà. Il est à 40% de viabilité en plus. Donc on va faire des strutuminus, je pense, avec des Dracorex peut-être. On va vérifier le génome avant d'en produire, parce que le but, c'est que ça nous rapporte de la moulaga. C'est très bien. On a tous les trucs en 2.0. C'est vachement pas mal. Yéy ! C'est pas mal. Eh bien écoutez, on va produire ça. Le mec, il parle de produire des dinosaures. C'est vraiment dégueulasse. Et on va vérifier surtout tout ce qui est abri et tout le bordel. Il faut vraiment que toute la zone soit couverte. Mais là, il passe. Donc on va le mettre comme ça, un petit peu en retrait. Histoire que quand les gens, ils veulent s'abriter, ils doivent courir quand même. Histoire de faire leur marathon. Ensuite, il nous faut quand même tout ce qui est boutique. Ah ! Obtenez un bénéfice toto d'au moins 300... Un service visiteur. Ouais, mais bon, là, c'est un peu beaucoup ce que tu me demandes. Bon, on va le faire. Mais le mec, il te demande déjà un truc hardcore. Donc là, j'ai construit quoi ? Une boutique de souvenirs. Donc on va mettre forcément un fast-food. Les deux vont tout le temps ensemble, j'ai l'impression. Et on peut mettre nos premiers dinos. Nickel ! Wouhou ! Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Tout se construit. Dommage qu'on ne peut pas accélérer. C'est toujours le même problème. Il manque, je pense, les toilettes. Ici, est-ce qu'on a des visiteurs ? Oui ! On a 51 visiteurs, ce qui est plutôt pas mal. On va regarder pour faire encore des Structuominus. Il en faut beaucoup. En revanche, il me semble qu'ils ne vont pas être bien dans leur enclos. Il faut que j'arrive à les choper. Il y en a un là. Ah, si, ils sont très bien. Ok, on peut les laisser comme ça. Je pense qu'on mettra un autre observatoire ici, histoire que tout est bien encadré. Le but, c'est d'optimiser un maximum le parc pour que ça rapporte un maximum d'argent. Vraiment, c'est ça qui est très dur dans le jeu. Là, vous voyez, je ne gagne que 15 000 par minute. C'est très long parce que je dois attendre vraiment à la minute que l'argent monte. Et c'est vraiment très très chiant au départ. Allez, encore un Structo qu'on va importer. Encore un autre, ça va nous en faire 4. Et je pense que les gens, du coup, vont affluer. Ça va augmenter notre revenu un petit peu. Pour le centre d'expédition, ça nous coûte 400 000. Et le centre de fossiles nous coûte 400 000. D'accord. Et lui, je ne comprends pas pourquoi il nous propose une quête qui est déjà hardcore. Comme si on était en endgame, genre. On va faire exactement comme on a fait la dernière fois. Ah, ça, c'est déjà pas mal. Elle, elle me donne déjà des trucs un peu plus faciles. Bon, on a 400 avec ses deux boutiques. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement augmenter la qualité et augmenter le prix ? Je crois que j'ai oublié de mettre la nourriture dans l'enclos. Et du coup, il me faut 150 000. Donc, on va attendre que les 150 000 arrivent. J'ai enfin les 150 000. Plaçons ce truc. Comme ça, elles ont au moins à manger. Et c'est pile poil devant l'observatoire des visiteurs. Oh non, il y a de la pluie. Donc, c'est qu'il y a des tempêtes. Ça va, c'est que de la pluie. Ce n'est pas des tempêtes non plus. Dans tous les cas, j'ai fait la station qui protège tout. Donc, ça devrait aller. Et il ne me reste que 28 000. Donc, du coup, je vais laisser tourner le jeu encore et encore. Attendre que l'argent monte. Rajouter des dinosaures. Parce qu'on va miser sur les structures minus. On peut en mettre vraiment beaucoup. Donc, je vais en mettre vraiment beaucoup. Je vais voir pour améliorer l'enclos. Rajouter des boutiques et tout ce qu'il faut pour qu'on ait plein de moulagas. Et voir ce qu'on peut faire dans le parc. Ok. Après quelques minutes de gameplay intense. Où j'ai réuni assez d'argent pour agrandir un petit peu le parc. J'ai pu construire un second enclos. Là, ce qui me manque, c'est de l'électricité. J'ai augmenté la capacité de notre première centrale. Mais elle n'est pas suffisante. J'ai farmé à fond la caisse les strutuminus. Strutiuminus. Pour gagner un max d'argent. Et ça monte globalement assez vite. Hormis que j'ai dû attendre facilement 10 minutes. Pour avoir un minimum d'argent. Pour enfin acheter des trucs. Surtout le centre d'expédition. Et le centre des fossiles. Qui sont indispensables. J'ai envie de dire que pour le prochain parc. On va faire les fossiles dans ce parc là. Pour les donner au parc suivant. C'est à dire qu'on a des fossiles qu'on peut juste revendre. Qui nous donnent plein d'argent. L'objectif sera de faire un centre des fossiles sur l'autre parc. Mais avec les fossiles de l'ancien parc. C'est tout à fait possible. Et on peut gagner de l'argent beaucoup plus rapidement comme ça. Je pense que je galérerais beaucoup moins. Que comme je viens de galérer maintenant. Après à part ça il y a énormément de monde. J'ai compris comment fonctionnaient les boutiques. Les toilettes etc. En fait ça fonctionne par îlot. Les boutiques de souvenirs et les fast food. Se combinent très bien ensemble. Donc il faut les mettre en général cote à cote. Puisqu'ils couvrent à eux deux. Deux besoins essentiels des visiteurs. Quatre en tout. Mais deux besoins de chaque. Et les toilettes qui sont à part. Et qu'il faut mettre un petit peu partout dans le parc. Il faut pas systématiquement en mettre à chaque enclos. C'est ce que j'ai compris. Mais ceci dit je préfère prévenir que guérir. Et en mettre un peu plus que prévu. Ici on va rajouter de l'eau. Puisque je vais mettre je pense. Une autre créature démoniaque. On va surtout retirer les arbres. Pour les mettre à des endroits qui sont moins conventionnels. Genre ici. Essayons déjà de fournir de l'électricité à cette zone. Voilà on est déjà à 700 000. Ce qui est vachement bien. Alors j'avais envie de mettre la grande centrale. Mais elle coûte tellement cher. On va mettre encore une petite. Mais ce sera je pense la dernière petite. Ici on a clairement pas de place. Donc on va se mettre dans une zone où on a de la place bien évidemment. Et on va fournir de l'électricité à tout ce qu'il faut. Logiquement tout le monde aura de l'électricité. Je peux rallumer mon centre Hammond. Oui et distance d'électricité mais plus pour très longtemps. Et ma tour d'observation. On est donc de l'électricité monsieur dépêche-toi. Alors j'ai pas compris s'il y avait des tempêtes. Du moins j'ai pas eu de bâtiment cassé pour l'instant. Je croise les doigts et je croise tout ce que je peux croiser. Mais pour l'instant on n'a pas ce genre de problème. Et on va relancer des expéditions pour gagner de l'argent quand même. Alors oui on a découvert également plein plein de nouvelles zones. J'ai hâte d'avoir la troisième équipe parce que ça va ultra vite du coup. Et dans ce cas je pense qu'on va vider une par une chaque zone. Mais ça ça va me prendre du temps donc je vais pas tout vous filmer heureusement. Mais on va vider une par une chaque zone. Jusqu'à ce que c'est des triangles rouges partout. Avant de passer au parc suivant. Après je vois qu'il y a des sites où c'est entièrement terminé. Donc on a un petit V vert. Les triangles c'est que ce n'est pas terminé. Donc logiquement on devrait y aller. Et la première mission qu'il m'a donné l'autre Péon là. Ça monte tout doucement. J'avoue que c'est assez compliqué. Et après je dois faire des Sinocératops. Un truc encore très compliqué. Là j'ai un peu plus d'argent. Est-ce que je peux faire des choses ? Oui. Alors ça c'est pas bien parce que t'as pas beaucoup de trucs. Le but là c'est de faire les animaux qui donnent un meilleur score. C'est à dire que là on a une note par exemple. Et ça de ce que j'ai compris plus la note est élevée plus les gens crachent de la thune. Donc on va rechercher tous les gènes qui augmentent la note au maximum. Donc là on est passé à 27 pour lui. On peut passer à 28 même à 29. Donc on va passer à 29. Bien évidemment la viabilité va descendre. L'espérance de vie en général elle augmente. Donc il va vivre très longtemps celui-là. Mais plus la note est élevée mieux c'est. On va attendre que l'expédition revient. Qu'on ait de l'argent. Et on va mettre nos premiers autres animaux. Je vais d'abord mettre la nourriture avant. Puisque je sais qu'en général c'est le truc que j'oublie. Et on va le mettre pile poil devant les centres d'observation. Et il faut que je mette la porte aussi. Mais oh mon dieu Dédé il oublie tout. C'est un truc de ouf. Le centre d'intervention est ici. Il y a une porte là et il y aura une porte là. Ouah ça va ça fait pas trop loin c'est cool. Et dès que je vais rajouter les nouveaux dinosaures. Mais il y aura beaucoup plus de monde dans les boutiques et les toilettes. Donc je dois surveiller la capacité des salariés. Puisqu'on peut rajouter du personnel. Ça c'est vachement cool. Bah voilà j'attends que l'argent monte. Et on met les nouveaux dinosaures. Ah ok j'ai assez d'argent pour enfin créer mes fameux dinosaures. Donc je vais faire les Edmontosaurus. Edmontosaurus je vais en faire deux dès que je peux. Là je peux déjà en faire un. C'est déjà pas mal. Autre truc que j'ai remarqué dans le jeu et que j'avais pas fait attention. Genre on a tous ces filtres qui indiquent vraiment les besoins des bâtiments. Là on voit qu'on a pas besoin de transport dans cette zone. Tout est assez collé c'est pas mal. Mais on voit que par ici il faut des toilettes. J'en ai pas mis. Et quand j'appuie dessus. Note des toilettes. 84% correspond au fait que ce bâtiment en a pas. Il y en a de même pour tout ce qui est divertissement. Et on voit clairement que ici il faudra que je remette des boutiques. Par exemple à cet endroit là au moins des toilettes et du divertissement. Des souvenirs, de la nourriture et des boissons. Et on voit clairement que tous les bâtiments sont desservis grâce à ce filtre. C'est plutôt pas mal. Et j'ai le Styracosaurus qui est disponible. Styracso je ne sais pas comment ça se dit mais je pense que c'est Styraco. Et je peux relancer une expédition. Donc je continue de farmer et on accueille ce nouveau dinosaure. Qu'est-ce que vous en dites ? Il est enfin prêt mon petit Edmontosaurus. Bon on en a déjà placé. En soi c'est pas une grande révolution. Mais ça va me procurer plus d'argent pour le parc. Et ça c'est vachement cool. Qu'il est beau. Il est magnifique. Donc ça nous en fait un. Il faut que j'en fasse un deuxième. Pareil j'attends toujours que l'argent monte. Yes j'ai fini un deuxième site. J'ai enfin mon troisième triangle. Et bah ça va être chaud de faire toute la carte. Et j'ai enfin assez d'argent pour créer mes deux Edmontosaurus suivants. Avant de mettre des cousins à ceux-là. On va dire que ça va être les Kyrotosaurus. On va déjà en mettre trois. Histoire de gagner assez d'argent. Bon là l'argent du parc. Globalement je gagne beaucoup plus qu'avant. J'ai rajouté également des toilettes ici. Alors c'est pas bien de rajouter trop de toilettes. Parce que ça nous crée un déficit. En fait en termes de bénéfices. Les toilettes vous plombent votre argent. Donc évitez de mettre des toilettes en début de jeu. Ok mes deux Edmontosaurus sont prêts. Mais on n'a pas assez d'électricité. Faute à quoi. Parce que je n'ai pas mis assez d'amélioration qu'on va mettre tout de suite. Et je pense que la prochaine station qu'on va mettre ça va être une énorme station. Et bah allons-y mettons ces deux petits Edmontosaurus. On va regarder les fossiles qu'on vient de recevoir. Encore et toujours. Yay de l'argent. De l'argent. 140 000 on vient de gagner. C'est plutôt pas mal. Oh my god. On vient de débloquer. Enfin de trouver des fossiles du Tyrannosaurus Rex. C'est bon là. On commence à être vraiment rentable. C'est plutôt pas mal. Bah continuons toujours nos recherches sur les mêmes sites. Alors je focus toujours les mêmes. Jusqu'à ce que ça se transforme dans des triangles. Et on passera à la suite. Enfin je vois qu'il n'y a pas beaucoup de points. En vrai je pense qu'il peut y avoir des points partout. Et il se base sur la vraie vie je pense. Tout simplement. Les prochains dinosaures qu'on va inclure dans cet enclos. Ça va être leurs cousins. Comment ils s'appellent déjà ? Les Kyrotosaurus. Voilà c'est ce que je cherchais. On va regarder pour modifier leur génome tout de suite. Histoire qu'il soit très 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 intéressant pour les visiteurs. On voit qu'ils donnent 27 points de notes. Le but c'est qu'ils en donnent beaucoup plus que ça. Là on est déjà à 30 points. C'est énorme. 31. 32. Je pense qu'on va rester sur les trucs des requins. 33. 34. Ouais. On va mettre full requin en fait. 35. 36. C'est énorme. L'incubation coûte cher. Et heureusement que j'ai une amélioration de viabilité. Parce que 56%. À mon avis l'œuf il va pas éclore souvent. Je te le dis tout de suite. Mon coritosaurus est enfin prêt. Le laboratoire vient de me le dire. En effet. On va rajouter une note de 36 dans le parc. Et c'est surtout un nouvel individu. Ce qui est plutôt pas mal. Voyons voir à quoi il ressemble ce petit. Mais il est trop chou. Je le vois plus grand. Il est trop beau. Le truc qu'il a c'est qu'il se sent tout seul. Donc il faut vite qu'on lui mette un autre individu avec lui. Sinon il va finir par défoncer les barrières. On va relancer une recherche ailleurs. Histoire d'être toujours au point. On attend que l'équipe revient sur le retour. En cours d'expédition disponible. Nickel. Donc on a une nouvelle équipe qui est revenue. On va refaire le même centre. Et on va surtout vendre ce qu'on peut. Pour pouvoir acheter un autre animal. Est-ce que je peux construire un autre ? Enfin en créer un autre ? Oui. On va essayer d'en faire trois. Comme j'ai fait avec les aides montosaurus. Histoire que les visiteurs arrêtent de se plaindre. Que ma diversité est limitée. En tout cas je vois que malgré que je positionne bien les boutiques. Il y a quand même des problèmes de fréquentation. Est-ce que mes boutiques ont atteint leurs limites ? Oui. En fait on va mettre un nouveau salarié. Voilà. Dès que la capacité atteint son max. Ou frôle le max. On rajoute un nouveau salarié tout simplement. Et on a toute cette zone encore à exploiter. Je pense que là on mettra des tyrannosaures. Des trucs comme ça. Histoire de mettre des petites boules. Où les gens peuvent mourir dedans. Ça peut être sympathique non ? En tout cas ils sont vachement stylés tigrés. Comme ça ils sont très beaux. Et on peut enfin transférer notre deuxième coritosaurus. Ça c'est cool. Bon il va ressembler exactement à l'autre d'avant. Oui en effet. Et je vais pouvoir bientôt mettre le troisième. Relançons l'expédition Dédé. J'ai toujours pas mes triangles rouges. C'est incroyable. Maintenant que le centre de recherche est construit. Je vais pouvoir faire des recherches. Et voir surtout ce qu'on a débloqué dans cette nouvelle zone. Puisque je vois qu'on a des nouveaux éléments. Même pour les bâtiments. Ce qui peut être plutôt pas mal. On a également des traitements médicaux. Donc je suppose qu'on aura des nouvelles maladies. Et on a des recherches génétiques. Pour augmenter toujours plus la note. Ce qui peut être vachement pas mal. En revanche ça coûte un bras. Là je suis en train de voir. C'est énorme. Ensuite dans les bâtiments. Qu'est-ce qu'on a ? Bah en fait c'est des améliorations. De coût d'entretien etc. Vitesse d'incubation 3. Et on peut avoir une nouvelle équipe de recherche. Ça peut être plutôt pas mal. Et là tout derrière c'est une équipe d'extraction. Pardon. Bon on va attendre pour avoir l'argent. Comme ça ça nous fera plus d'extraction. J'avoue que je suis assez perplexe. Et dans le bâtiment on a déverrouillé quoi ? Le bowling. Et bah écoutez on va déverrouiller le bowling. Ça fera déjà un truc. Et là ici on va déverrouiller un truc pas trop cher. On va les faire dans l'ordre. En tous les cas on les aura tous à la fin du jeu. Donc voilà. J'ai débloqué le Parasorolophus. C'est compliqué à dire au monde jeu. Mais les scientifiques ils ont pas aidé je crois. Allez dernier animal à transférer. Et on a une mission. Qui est pour le divertissement. Qui accomplit 350 000. Dans la poche. Et bah écoutez je trouve que c'est une très bonne base. Pour un début de partie. Honnêtement c'est juste du farm. Y'a pas truc très intéressant. Je vais pas vous mentir. Là je viens de recevoir encore une expédition. On vend toujours. Et c'est toujours la même chose. Jusqu'à ce qu'on puisse faire des missions très intéressantes. Et ça ce sera le sujet du prochain épisode. Et voilà c'est là dessus qu'on se quitte. Je sais y'a pas eu de choses très intéressantes dans cet épisode. Mais on a bien avancé. Puisque pour la prochaine partie. Surtout pour la suite. On va pouvoir mettre les Tyrannosaurus. Rex. Et ça risque d'être assez saignant. Si je puis dire ça. Puisqu'en général dans les films avec eux ça tourne toujours mal. Voilà comme d'habitude j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas le petit pouce en l'air pour la vidéo. Sinon si vous ne connaissiez pas la chaîne. Vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche de notification. C'est très important. Comme ça vous n'aurateriez aucune autre vidéo. Si vous avez des recommandations. Vous avez l'espace commentaire pour m'en proposer. Je lis tout le monde et je réponds à tout le monde. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. C'était Dédé. Salut. Sous-titrage ST' 501.